Mesdames et Messieurs, voilà une fois de plus sur Congo Live Television pour vous accompagner. Mesdames et Messieurs, l'actualité, aujourd'hui nous nous focalisons sur des faits, la politique mais également la sécurité dans la partie orientale du pays. Commençons d'abord par la politique et là c'est bien sûr une interpellation parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, voilà Mesdames et Messieurs, il y a lieu de se poser mille et une questions, où va la République démocratique du Congo avec la classe politique que nous avons aujourd'hui. Parce que la semaine passée il y avait d'abord les débats autour de l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale, jusqu'à là ça tarde toujours et tout juste après c'est un phénomène qui a aussi marqué les week-ends. Bien sûr c'est cette attentive des coups d'état à Kinshasa. Alors tout ça Mesdames et Messieurs, laisse poser beaucoup de questions et de réponses. C'est ainsi que nous pouvons aussi revenir sur l'attitude de nos partis politiques. Voilà donc où on va beaucoup plus focaliser nos attentions. Alors d'abord pour commencer Mesdames et Messieurs, vous le savez c'est pas un rappel pour vous parce que déjà il y a tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, je le disais, la mise en place dans les institutions qui posent toujours problème. Et là nous assistons à tout ça face à une indifférence dans les différents états majeurs des partis politiques. Je vais d'abord parler exclusivement du parti politique IDPES. Nous connaissons tous les militants de l'IDPES, ils se sont toujours caractérisés comme des avant-gardistes, voilà. Et qui interviennent toujours pour remettre de l'ordre qu'en autorité, fait déraper un tout petit peu. Les militants de l'IDPES ont toujours été là pour les ramener à la raison. Même, rappelez-vous, lorsque l'IDPES était dans l'opposition, les militants de l'IDPES, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils étaient aussi là, si ce sont des contestations, ils n'hésiteraient pas à le faire. Si ce sont des violations des lois qui étaient aussi manifestes, les militants de l'IDPES étaient là pour bloquer toute tentative justement allant dans ce sens. Mais aujourd'hui, je me rappelle aussi, parce que ce sont des faits qu'on ne peut pas oublier, vers tout juste au début du premier mandat du président Félix Tshisekedi, entre 2019, 2020, jusqu'en 2021, on a vu les militants de l'IDPES aussi marcher et pourtant le président Félix Tshisekedi, c'est bien lui qui était au pouvoir. Donc l'IDPES était en train de gérer les pays, mais les combattants de l'IDPES n'hésitaient pas à faire des descentes dans la rue pour protester contre une mauvaise gestion. Alors, aujourd'hui, nous observons beaucoup de dérapages, de détournements. Il y a même quelques individus aujourd'hui qui se donnent ce luxe-là de privilégier beaucoup plus leurs intérêts. Et si leurs intérêts ne trouvent pas des réponses comme elles voulaient, mesdames et messieurs, c'est tout un blocage. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas un gouvernement, parce que c'est le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement démissionnaire. La République démocratique du Congo n'a pas un bureau de l'Assemblée nationale. Bref, on n'a pas une Assemblée nationale parce qu'aujourd'hui, aucune matière ne peut être traitée par cette Assemblée nationale. Aucune proposition de loi ne peut être proposée ou soit un projet de loi ne peut faire objet d'un débat dans cette Assemblée nationale aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un bureau définitif. Et c'est comme ça. Alors, le Parlement, d'une manière générale, aujourd'hui, est au statico. Et on se demande aujourd'hui quelle est cette pression populaire qui va pousser ces politiciens aujourd'hui à revenir à la raison. Quelle est cette pression populaire? Moi, je ne peux pas m'attendre, en tout cas, de voir l'opposition mobiliser autant de monde. Pourquoi? Parce que l'opposition, c'est vrai. Là où elle est, nous tous, on a vu les limites. Dès l'opposition, dira les processus électoraux, l'opposition avait du mal même pour mobiliser les gens. L'opposition était en difficulté. Bref, vous-même, vous connaissez les résultats que les opposants ont obtenus pendant les élections du 20 décembre 2023. Alors, aujourd'hui, nous revenons encore pour interpeller la conscience de ces manifestants, de ces combattants, de part et d'autre, les militants des partis politiques aujourd'hui. Ligneux sacrés, vous avez l'IDPS qui reste toujours un parti de masse. On a l'INC, on a l'FDC, on a le MRC. J'ai dit bien, ces quatre partis, tout simplement, eux-mêmes, peuvent mobiliser les gens dans les rits. N'attendez pas à ce que l'autorité morale puisse vous donner les mots d'ordre. Parce que moi, je me rappelle, entre 2019 et 2021, Félix Sekedi ne donnait pas les mots d'ordre aux militants de l'IDPS pour descendre dans les rits et dénoncer tous les blocages dont les chefs de l'État étaient entrés de Sibir dans la coalition FCCKH. Mais aujourd'hui, nous observons l'indifférence de certains militants de l'IDPS. Pourquoi je parle de vous, militants de l'IDPS ? Parce que vous pouvez, en descendant dans la riz, je vous assure, votre attitude peut pousser ces autorités morales, peut pousser certains acteurs politiques aujourd'hui qui ont une parcelle des responsabilités dans la gestion du pays à faire les choses comme il se doit. Mais comme vous restez aussi indifférents, vous observez comme tout le monde, des fois, il y a certains militants de l'IDPS qui montent au créneau pour encourager tout ce qui est en train d'être réalisé, voire même défendre. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Et moi, personnellement, je pense qu'il est grand temps aujourd'hui de revoir les choses. Parce qu'on disait toujours, même les ministres d'IDPS avaient peur de tomber dans la mauvaise gestion, de tomber dans les détournements, parce qu'ils savaient, il y a les militants qui sont là et ils ne vont pas hésiter de monter au créneau, de se soulever pour demander même ma démission, ou soit mon remplacement au chef de l'État. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un vide qui s'observe. Voilà pourquoi tout le monde fait ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous, militants de l'IDPS, vous êtes aujourd'hui corrompis par ces mêmes faussoyeurs de la République démocratique du Congo, ou soit aujourd'hui vous êtes satisfaits des conditions de vie que les Congolais sont en train de connaître aujourd'hui. Voilà pourquoi moi j'ai fait conclure en disant, vous n'êtes pas en train d'aider le président Félix Tshisekedi. Parce que le chef de l'État a toujours eu besoin de vous, parce que vous étiez là comme des gardes fous. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, vous étiez donc le bouclier du président de la République. Alors, il ne faut pas aussi laisser les gens détruire le bilan du président de la République, et puis ça sera l'image de l'IDPS, toute l'IDPS qui sera en train d'être réduite à zéro. Parce que moi je vous assure, si les choses continuent comme ça, en 2028, si un candidat de l'IDPS vienne se présenter aux élections, aux scrutins, même les législatives, je vous assure, il aura du mal à convaincre la population de voter pour lui. Parce que le bilan va parler à votre place. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous voulez aider Félix Tshisekedi personnellement, et si vous voulez montrer à la face du monde que l'IDPS n'était pas seulement un parti qui se distinguait dans des critiques, l'IDPS c'est aussi un parti qui doit se distinguer dans la gestion du pays. Donc à vous de revoir les choses, vous devez reprendre cette pression aux dirigeants. Ce n'est pas seulement les mouvements citoyens. Mais aujourd'hui, les mouvements citoyens, nous ne les voyons plus. Parce qu'aujourd'hui, les mouvements citoyens, tout ce qu'ils font comme manifestation, c'est toujours des manifestations alimentaires. Alors, vous, vous êtes là, c'est... D'abord, quand on parle de la gestion du pays, Premièrement, on voit l'IDPS. L'IFDC, c'est toujours dans la coalition que vous vous retrouvez. Mais on ne peut pas voir l'IFDC parce que l'IFDC n'a pas un mandat public. Seule l'IDPS a un mandat public de par le président Félix Tshisekedi. Lui qui a des comptes à rendre à la population. Alors, je vous interpelle donc pour revenir à la raison. S'il faut manifester, vous devez le faire. Si c'est pour faire des sorties médiatiques, pour dénoncer tout dérapage, pour dénoncer tout ce qui ne va pas dans les pays aujourd'hui, eh bien, vous pouvez reprendre cette initiative et ça sera au service de la nation. Quand vous restez silencieux comme ça, eh bien, on peut dire que c'est un silence coupable. Et facilement, je vous assure, ça aura toujours des conséquences dans les jours à venir parce que vous allez revenir auprès de cette même population pour chercher la confiance de ces mêmes peuples. Donc, il faut revoir les choses. Moi, j'ai le peuple quand même revenir pour interpeller les ministres parce qu'on a toujours dit, à un certain moment, il y a quand ce sont les gens qui n'ont pas cette conscience de servir la nation et puis quand ils se retrouvent tout d'un coup dans des postes ministériels, dans des postes même au sein des entreprises publiques, mais ils n'arrivent pas à bien faire leur travail. Des fois, ils pensent qu'ils sont en train de satisfaire les peuples. Et pourtant, ils sont en train de se satisfaire eux-mêmes. Alors, des fois, on ne peut pas interpeller ces gens-là, mais comme il y a des groupes de gens, voilà, il y a un groupe aussi, un parti, par exemple, des masses comme l'IDPS, qui peut faire quelque chose. C'est vrai, je ne parle pas de l'INC, je ne parle pas d'IMLC, je ne parle pas de l'FDC parce que ce sont des partis qui n'ont pas un mandat public directement. Voilà. Parce qu'elles, ce sont tout simplement les députés. Un député n'est pas là pour gérer le pays. Lui, il ne peut que. Légiférer, il n'est pas que contrôler, tout en plaidant aussi pour les causes de toute cette population. Parce que ce sont là les causes de la population qui doivent être aussi mises au-dévant de tout. Mesdames et messieurs, cette interpellation qui nous permet d'échanger avec vous, voilà, autour, disons, pour cette première partie du décryptage sur Congo Live Television. Que chacun fasse bien son travail. Vous êtes dans l'IDPS, mais vous devez aussi aider les chefs de l'État à réussir son mandat. S'il y a des gens qui sont en train de les bloquer, n'hésitez pas à les dénoncer. Et facilement, Félix Sékédi lui-même saura, je ne peux plus faire confiance en cette personne parce que déjà, il est désavoué par la population. C'était donc un coup de gueule par rapport à cette situation politique aujourd'hui en République démocratique du Congo qui ne rassure plus. Voilà, un coup d'État qui s'est fait, une tentative de coup d'État, mais jusque-là, on n'a pas de suite supplémentaire. On ne connaît pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Jusque-là, on ne voit pas des prises de décisions aussi qui peuvent être à la hauteur de la menace parce que quand on attaque les bureaux de chefs de l'État, comprenez, mesdames et messieurs, que c'est toucher aussi à la vie de la nation. Mais pour nous, c'est comme si c'est normal et puis la vie continue. C'est aussi ça l'attitude de nous Congolais, mais nous sommes obligés de faire avec jusqu'à quand. Voilà la question qu'il faut se poser. Alors, parlons maintenant de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, les forces armées de la République démocratique du Congo et les Ouazalindos ne cessent d'avancer. Voilà. Parce que déjà, nous étions en train de vous faire part de toutes les faiblesses de l'ennemi aujourd'hui. L'ennemi qui a dit mal à récupérer ne serait-ce qu'un seul centimètre dans les mains des FRDC. Aujourd'hui, ce sont les FRDC qui sont en train de les faire aujourd'hui. Alors, les FRDC ont récupéré donc les villages de Kisuma. C'est bien sûr sur la route Mouchaki-Massissi-Centre, non loin de Biamboué. Et les FRDC et les Ouazalindos foncent vers Roubaix. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif des RDF M23 face à cette incapacité pour eux de résister vis-à-vis des FRDC, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font que se contenter de l'exploitation et l'exportation des minéraux. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Roubaix. Donc, aujourd'hui, si les FRDC récupèrent Roubaix, je vous assure qu'Oné Nanga et sa bande et tous ses maîtres seront en difficulté et ne seront plus résistés en République démocratique du Congo. Et vous-même, vous allez voir qu'ils vont fouillir si une fois nous arrivons à récupérer Roubaix. Parce que ça reste aussi l'air moyen d'alimenter la rébellion, d'avoir de se faire beaucoup d'argent et voilà. Donc, nous devons tout faire pour reprendre les contrôles sur Roubaix. C'est ce qui est en train d'être fait parce que nous voyons les FRDC déterminés. Si vous écoutez même ces Oazalendo, mesdames et messieurs, je vous assure même si Kinshasa donne un mot d'ordre de replier, je vous assure que ces gens ne vont pas replier. Mais bien au contraire, ils vont accentuer la pression sur les RDF M23. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ne rééquilibrent plus. Alors, à un certain moment, je peux dire c'est le degré de la conscience qui a augmenté côté Oazalendo, côté FRDC. Et c'est à nous de nous contenter justement de ce qu'ils sont en train de faire tout en attendant à ce que les plus dires ou disons les plus importants les mieux soient aussi réalisés. Je vous assure avec les FRDC, les mêmes FRDC, les mêmes Oazalendo, c'est possible. Voilà pourquoi nous devons donc nous intéresser sur la suite. Quelle suite peut-on réserver à toutes ces avancées ? La seule suite qu'on peut réserver à toutes ces avancées, c'est de voir les FRDC, tous les territoires de la République démocratique du Congo, être récupérés et que les retours de l'autorité de l'État soient justement au rendez-vous dans toutes ces entités. Parce que les FRDC, au-delà du fait, tout comme le Oazalendo, au-delà du fait d'héloger l'ennemi, il faut aussi occuper toutes ces entités et y demeurer le plus longtemps possible jusqu'à ce que la terre ou disons qu'il y ait maintenant ses retours de Jésus-Christ peut-être sur la terre pour les chrétiens, les croyants chrétiens. Alors, mesdames et messieurs, voilà donc ce qu'il faut retenir. Toutes ces avancées des FRDC à nous de les capitaliser en continuant toujours sur cette lancée. Parce que déjà toujours aujourd'hui, nos sources locales qui affirment que les combats sont en cours à Rounigui, voilà, c'est en moins de 10 kilomètres tout simplement de Roubaïa dans le territoire des Massé. C'est 10 kilomètres de Roubaïa. Eh bien, comprenez qu'il y a cette paire au ventre dans les rangs de l'ennemi, dans les rangs même de tous qui sont là pour collaborer ou disons pour faciliter avec des informations l'ennemi enfin de faire tout ce qu'il veut aujourd'hui en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, ces avancées ne doivent pas passer inaperçues et pour immortaliser tout ça, le FRDC et le Wazalindo sont appelés une fois de plus à accentuer la pression sur l'ennemi et moi, je vous dis que c'est le seul soulagement que tous ces déplacés aujourd'hui campés à Goma et ces environs auront et là, facilement, mesdames et messieurs, je vous assure, ils vont retrouver encore leur domicile et c'est ce que nous sommes en train de préconiser parce qu'on peut les assister, toutes les aides, toutes les assistances humanitaires qu'on peut faire dans les camps déplacés, mesdames et messieurs, ne sont pas aussi suffisantes pour créer la quiétude dans l'esprit même de tous ces déplacés aujourd'hui. Donc, ce qui doit être fait, c'est de voir le FRDC récupérer toutes ces entités et que nos compatriotes regagnent facilement leurs domiciles. Moi, je crois que le FRDC et le Wazalindo sont déjà sur une très, très bonne voie. D'ailleurs, quand on a fait des semaines des combats et c'est nous toujours qui sommes en train de récupérer les entités dans les mains des rebelles. C'est quelque chose qu'il faut aussi saluer. et là, parce qu'à maintes reprises, nous étions en train de condamner ou disons de fustiger les faibles commandements dont les FRDC c'était bien sûr illustré. Mais aujourd'hui, je vous assure, on peut aussi avoir le même courage. Les courage qu'on avait pour critiquer ayons le même courage pour aussi féliciter tout en encourageant ce que les autres sont en train de faire. Parce que c'est vrai, il y a un commandement aujourd'hui qui rassure. Il y a un commandement qui n'est plus aussi parallèle. Voilà pourquoi les choses sont en train d'évoluer. Heureusement, il y a les autorités aujourd'hui qui écoutent les réclamations de la population. Quand la population SMP dédonner son point de vue, quand la population SMP déhausser le ton, mesdames et messieurs, facilement, nous voyons les gens réagir positivement. Et voilà, avec cette reprise des forces, cette avancée des FRDC et des Wazalendo, c'est une prêve supplémentaire aujourd'hui que nous devons rester optimistes par rapport à la suite. Parce qu'à même reprise, quand nous nous étions en train de manifester notre optimisme, en croyant au FRDC, par rapport à leur capacité aussi de mettre en échec tous les plans des balkanisations qu'ils viennent d'Asie, d'Europe ou d'Amérique, je vous assure, les forces armées de la République démocratique du Congo seront toujours là pour bloquer ces plans. Eh bien, il y a des gens qui étaient sceptiques, il y a des gens qui ne nous croyaient pas et pensaient que nous sommes toujours en train de faire la propagande pour les FRDC. Eh bien, aujourd'hui, vous-même, vous commencez à nous donner raison et moi, je pense qu'il y a lié aujourd'hui de continuer sur cette lancée. C'est le plus important dans tout ce que nous pouvons aujourd'hui entrevoir comme stratégie, comme aussi façon de protéger cette République démocratique du Congo. Voilà, ce n'est pas seulement dans les territoires des masses ici parce qu'à Routour, les FRDC et les Ouzalendo ont récupéré aussi quelques entités. Imaginez, quand on reprend Sommé Kivu, rappelez-vous comment est-ce que le M23 avait pris cette entité. C'était, en tout cas, une scène de liesse en prenant Sommé Kivu, Rwindi et d'autres entités. C'était une joie immense pour eux et facilement on se demandait quand est-ce qu'on va récupérer toutes ces entités. Et voilà, aujourd'hui, les FRDC arrivaient à récupérer toutes ces entités parce que tout en affirmant aussi qu'ils vont avancer les FRDC, les Ouzalendo vont donc avancer sur d'autres fronts. Alors, je le disais, on ne va pas se contenter de la prise de ces entités Sommé Kivu et d'autres dans les territoires des Massécies tout comme dans les territoires des Rouchourou. L'objectif, c'est de pourchasser, j'ai dit bien pourchasser, ces rebelles parce que nous devons récupérer aussi Brunagan. En plein air Brunagan, là, on pourra dire voilà, là, nous sommes quand même à la fin. Il n'y a pas une autre entité aujourd'hui dans nos trois territoires qui est occupée par le RDF M23. Là, on pourra maintenant s'y réjouir comme il faut mais ce qui doit suivre c'est que les FRDC voire même l'autorité de l'État doit être rétablie dans toutes ces entités et après, les FRDC resteront là pour veiller et faire maintenant appliquer une politique de défense qui doit être aussi mise en place et facilement aucun pays ne viendra encore une fois pour nous agresser, entrer dans les territoires congolais comme vous voulez ça, il faudra à ce que nous puissions mettre fin à tout ça et la seule façon je dis bien la seule façon de mettre fin à tout ça c'est de voir les FRDC c'est de voir si Wazalindo continue toujours dans cette démarche qui les caractérise voilà aujourd'hui. Mesdames et messieurs nous arrivons donc à la fin de ces décryptages pour aujourd'hui. Comme d'habitude vous avez toujours cette possibilité de commenter quand vous commentez voilà des fois vous pouvez commenter mais faites des commentaires aussi pour encourager les autres je ne vois pas ces Congolais aujourd'hui qui doit être content de voir son territoire de voir ses compatriotes en train de passer une vie misérable dans les cas de déplacer aucun Congolais ne peut être aussi joyeux ou content de voir ses compatriotes dans des conditions pareilles voilà pourquoi il y a lieu aujourd'hui là où vous êtes vous pouvez même faire des commentaires pour encourager les compatriotes qui sont en train de défendre les pays vous pouvez commenter vous pouvez justement aussi aimer et partager pour que d'autres personnes nous suivent comme il faut n'hésitez pas aussi si ce n'est pas encore fait de vous abonner sur la chaîne Congo Live Télévision Mesdames et messieurs contactez-nous au Je vous fixe rendez-vous demain pour un autre rendez-vous et ça sera avec le même et réel plaisir Sous-titres Sous-titres Sous-titres